Hey Matelot, ici Défroy et aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel pour une maison moderne sur Minecraft qui est assez différente de celle que je fais d'habitude, vraiment dans un style très cubique et en même temps très aléatoire j'ai envie de dire mais qui passe bien quand même, vous voyez donc avec un très très grand toit tout ça, vraiment c'est un nouveau style que j'avais envie de tester et comme il y a certains de mes modérateurs sur les lives qui me disent tu fais tout le temps la même chose, bah du coup là non pour une fois en plus vous voyez on peut passer tout au travers, en plein milieu de la maison, si c'est pas stylé ça dites moi ce que vous pensez de la maison dans les commentaires et puis elle est complètement aménageable donc je ne l'ai pas aménagé moi la maison moi-même, mais vous voyez il y a des grandes grandes pièces qui permettent de faire un peu ce qu'on veut finalement ici sur le rez-de-chaussée on peut vraiment faire tout ce qui est utile sur Minecraft, sur une survie Minecraft et puis après ici ça peut être tout un tas de décorations, et hop vous voyez ici un salon ça serait impeccable hop, voilà il y a des pièces un petit peu étranges comme ça, mais j'avais envie de faire ce style de maison très labyrinthique un petit peu hop, aucune pièce ne se ressemble, chaque pièce est complètement, comment pourrait-on dire, chaque pièce est complètement différente des autres vous voyez il y a vraiment aucune pièce qui ne se ressemble, et ça c'est quand même une particularité sympa, on va pas se mentir en plus avec vue sur la mer et tout comme ça, hop, youp, et ici on a la grande partie centrale en bois vous voyez avec des mezzanines avec des étages à l'intérieur, hop, il y a 4 ou 5 étages je ne sais plus exactement, vous voyez maintenant là on a toute une pièce complètement vitrée encore des terrasses et hop, voilà, je crois qu'on arrive en dessous le toit, voilà, grande terrasse sur le côté et même ici, vous voyez, hop, une petite sortie, on est vraiment au dernier étage, sous le toit et ici, il y a même la petite sortie, hop, avec, plouf, de l'eau en dessous et comme ça on peut redescendre, touche qu'au sol d'un seul coup bref, voilà, j'avais envie de faire cette maison et on va faire le tutoriel pour cette maison là directement et puis voilà, ok, donc on est sur la map des tutos, là où je fais des tutos vous voyez donc comme ce genre de maison qu'on a fait lors des dernières vidéos ici par exemple une maison en bois, une grande maison en bois ou, hop, d'autres maisons modernes comme ça, un peu dans le style et puis voilà bref, si jamais vous avez envie, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour pouvoir voir tout ça pour cette maison là, je vais vous donner l'ensemble des blocs dont vous allez avoir besoin pour réaliser la maison je vais faire une petite liste ici youp on Ok, donc une fois que vous avez tout ça, je vous invite à venir prendre prestement de l'andésite polie et on va faire l'empreinte au sol de la maison. Vous voyez donc toute la dalle en andésite ici, on va la faire ici comme ça. Alors petite précision aussi, je sais que dans certaines vidéos, dans certains commentaires, certains d'entre vous me disent « Oui mais on ne connait pas les dimensions par rapport aux parcelles ici. » Là comme vous pouvez le voir, la maison est relativement petite par rapport à la parcelle. J'ai fait des très très grandes parcelles de 100 blocs par 100 blocs. Donc même si c'est une grande maison, ici en fait, ce n'est pas intéressant de savoir comment la placer par rapport à une parcelle. Le seul truc qui pourrait être intéressant, c'est vous voyez au niveau du sol ici, j'ai mis des bandes vertes de terre cuite verte claire du coup en bande comme ça de 3 blocs de large, tous les 3 blocs en alternant avec de l'herbe classique. Et ça nous donne un sol assez intéressant, mine de rien. C'est une vieille astuce mais qui est quand même assez cool. Donc voilà, si jamais vous avez envie d'utiliser cette astuce là aussi. Je vais vous donner du coup les dimensions pour faire la dalle en andésite du sol. On va partir ici du bord et du coin de la maison et on va faire une ligne entre là et là de 7 blocs d'andésite. Puis entre là et là, 3 blocs. Hop, on repart sur le côté, sur 5 blocs. Entre là et là, 3 blocs encore. Hop, de ici jusqu'ici, 12 blocs. Puis là, on a 3 blocs. Entre là et là, ça nous fait 5. Entre là et là, 3 encore. Hop, de là jusqu'ici, 24 blocs. Et on est au niveau du coin à l'autre côté. Donc de là vers là, on a 5 blocs. Hop, ici 3 blocs. De là à là, 5 blocs. Entre ici et ici, 3 blocs. Entre là et tout le bout ici, on a 22 blocs. De là à là, on en a 14. Entre ici et là, on en a 3. Puis entre là et là, on en a 4. Et de là à là, ça fait 3. Hop, de là à ici, on en a 12. De là à là, on en a 3. De là à là, on en a 3, 2 ici jusqu'à l'autre bout ici, on en a 12. Hop, hop, ici 3. Hop, 5. 3. Et 7. Et on est dans le coin en haut à droite. À gauche, pardon. Hop, ici. Ah là, c'est 28 blocs au total. Et normalement, vous êtes retombé sur votre bloc de départ. Ok, donc, au niveau du coin en haut à droite, ici. Hop, on va rajouter un carré, vous voyez, de Dandésit, collé dans le coin ici, comme ça. Ok. Donc, on va prendre le coin que vous avez déjà. Vous allez mettre un bloc ici en diagonale. Et on va faire un carré de là à là. Ça va nous faire 8. De ici jusque là, 8. Hop. 8 ici aussi. Et normalement, évidemment, 8 jusque là aussi. Ok, une fois que vous avez ça, eh bien, toute la partie à l'intérieur, ici, de la maison, va être remplie avec des blocs d'andésit. Hop, sur toute la surface. Hop, voilà ce que ça donne, du coup. Alors, j'en ai profité pour mettre en place la grande partie, ici, qu'il y aura en roche lisse. Donc, vous voyez, ça sera la grande... Comment on appelle ça ? Le grand pilier, finalement, de la maison, ici, comme ça. Qui permettra de soutenir le toit, en théorie. Euh, voilà. Donc, on va faire ça. Hop, je vous invite à prendre, ici, le coin, à ce niveau-là. Vous voyez. Hop. Pouf. Et compter sur le côté jusqu'à 8 blocs. Normalement, vous êtes arrivé là. Et compter 1, 2 et 3 blocs par devant. Et puis, vous mettez votre premier bloc, ici, de roche lisse. On en met 3, sur la longueur. Et puis, on les prolonge. Hop. De là, jusqu'à l'autre côté. Ici, ça nous fait 20 blocs, au total. Et du coup, voilà. Vous remettez 3, ici, comme ça. La même de l'autre côté. Et vous avez un espèce de rectangle, comme ça. Ok. L'idée, c'est que tout ce rectangle-là, on va le monter jusqu'à 29 blocs de hauteur, au total. Donc, bel et bien, entre ce bloc-là et le bloc tout en haut, ici. Hop. On a 29 blocs de hauteur. Et il faudra faire ça sur toute la surface, ici. Comme sur la maison, là-bas. Hop. Allez, on fait ça. Hop. Voilà ce que ça donne. Alors, on peut aussi combler tout l'intérieur. Ou pas, comme vous voulez. L'idée, maintenant, c'est que l'on va faire le premier étage. En tout cas, le sol du premier étage. Donc, toute la partie en quartz lisse, ici. Vous voyez, avec le mur sur le côté. Et toute cette barre-là. Hop. C'est ce qu'on va faire. Donc, je vous invite à vous munir de blocs de quartz lisse, ainsi que de blocs d'escalier en quartz lisse. Ok. On va venir prendre notre bloc, ici, de coin de la dalle en andésite. Et on va compter un, deux blocs sur le côté. Un et deux blocs, ici. Pour commencer et mettre notre premier bloc de quartz. Ok. Hop. Tac, tac. On va utiliser, enfin, on va faire une ligne, comme ça, de quartz, sur 25 blocs de longueur. Puis, de là à là, on a six blocs. Et on va faire tout un grand mur, comme ça. D'accord. On fait six blocs, ici, six blocs de l'autre côté. Et on va combler tout le mur, ici, de six blocs de hauteur. Ok. Hop. Ok, donc, voilà le mur. On va faire, donc, toute une forme, toute la forme du premier étage, ici, comme ça. Hop. L'idée, c'est qu'on va prendre, ici, là, on va faire une grande ligne au-dessus de quartz, de bloc de quartz normal. Ok. Et en dessous, on va mettre des escaliers, comme ça. Donc, des escaliers à l'endroit, pour faire une espèce d'encoche dans le mur, comme ça. Ok. Donc, déjà, on était là, ici. On va doubler l'épaisseur du mur, ici, comme ça. Ok. Et on va partir du haut, ici. Hop. De là, jusqu'à l'autre côté. Ici, on a 45 blocs. Ok. De là à là, on en a 12. De ici, ici, on en a 8. Hop. À hop, 8 aussi. Et de là à de là, on en a 5. Hop. On repart dans l'autre sens. Jusqu'ici, au total, on en a 19. On repart de l'autre côté, ici. Et on fait une ligne de quartz sur le bord du mur, ici, comme ça. Paf. Hop. À paf. À 19 blocs de longueur. Le seul truc, c'est qu'ici, en dessous, on mettra un bloc de quartz, plutôt qu'un escalier. Les escaliers, c'est vraiment en façade du bâtiment. D'accord ? À l'intérieur, on mettra vraiment juste deux blocs de quartz. De là à là, on en a 7. De là à là, on en a 17. Et hop, pareil que de l'autre côté, on met toute une ligne, ici, de quartz, en plus, sur le côté. Ok. En dessous des lignes qu'on vient de faire, comme je le disais. Du coup, on va rajouter un escalier, comme ça, sur toute la longueur. Hop. Comme ça, sur toute, toute, toute. Là. Et là, surtout, sur la longueur. Je ne trouve plus mes mots. Ok. Donc, maintenant, on va doubler l'épaisseur du mur, ici. Vous voyez le grand mur, là. Eh bien, on va carrément doubler l'épaisseur, comme ça. Tac, tac. On va souvent faire ça sur cette maison. Elle est assez grande. Donc, du coup, on va souvent faire des murs de deux blocs d'épaisseur. Ou soit des murs, soit des planchers, en fait, de deux blocs d'épaisseur. Ok. Donc, voilà. Et on fait la même chose sur l'ensemble de la surface, ici, qu'on vient de faire. On va faire deux blocs de profondeur sur tout le sol du premier étage. Voilà, comme ça. Ok. Donc, j'ai fini de remplir toute la surface, ici, comme vous pouvez le voir. Et j'ai mis en place les structures pour les grandes parties cubiques, on va dire, de la maison. Hop. Évidemment, l'entrée, la grande entrée, ici, comme ça. Voilà. La grande partie en bois de chaîne noire. La partie, ici, en blanc. Il reste la partie du dessous et l'autre, là-bas, qui n'a pas été fait. Mais on fera les choses. Les unes, après les autres. Bref, je vous invite à prendre ce petit encoche, ici, là, vous voyez. A prendre ce bloc, ici, du coin, et à compter un, deux blocs sur le côté, un bloc par devant. Et on pose, ici, notre premier bloc de béton gris. D'accord ? Hop. Pouf. De là à ici, on a douze blocs de hauteur. Et de là à là, on en a neuf. Puis on redescend jusqu'ici. Ça nous fait six blocs. Normalement, vous êtes sur la diagonale par rapport à nos blocs de quartz. Ok. Cette forme-là de béton, finalement, on va la prolonger sur toute la longueur de la maison. Au total, sur... Enfin, entre là et là, on en a 21. Donc, au total, 21 blocs de longueur. Pour que ça arrive un bloc devant, les blocs de quartz qu'on avait mis juste avant. D'accord ? Et donc, toute cette surface ici, ainsi que la surface en dessous aussi, on va la remplir de béton. Hop. Comme ça. Tac. Et il y a juste ici, là, vous voyez, les blocs de quartz qu'il y a. Les escaliers qu'il y a ici. On va les enlever. On va mettre des blocs de quartz à la place. Sur deux blocs comme ça. Vous voyez la même chose de l'autre côté. Derrière la partie en béton et celle ici. On va les enlever. Et sinon, toute cette grande surface là. Hop. Ici. Et en dessous aussi, on la remplit. Et bien évidemment aussi, une fois qu'on a fait ça, on va remplir toute la surface. Hop. Ici aussi. Hop. Voilà. Donc, entre cette partie là et l'autre partie. C'est vrai qu'évidemment, je ne l'ai pas dit. Mais sur l'autre côté, on va faire la même chose que de l'autre côté. Ce qu'on avait fait ici. La même forme. Et donc, on relie les coins entre eux. N'est-ce pas ? Et donc, toute cette forme là, ainsi que le toit ici. On va entièrement les remplir en béton gris. Aussi, béton gris clair. Hop. Voilà ce que ça donne. Magnifique, n'est-ce pas ? Incroyable. C'est normal. C'est moi qui ai fait. Donc, on va doubler l'épaisseur. Hop. À partir du pied du pilier ici. Comme ça. On va doubler l'épaisseur ici. Sur quatre blocs. D'accord. Hop. Comme ça. Tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Hop. Deux, trois, quatre. Et on va faire ça sur l'autre côté aussi. Jusque là. Hop. Pourquoi sur quatre blocs ? Parce que comme ça, ça nous permet d'avoir un petit peu de marge. Simpsons. C'était une blague. C'était une blague. N'est-ce pas ? Bon. Même de l'autre côté. Hop. Un, deux, trois. On va faire que trois blocs sur l'autre côté. Au final, trois blocs, ça suffit. Voilà. J'ai fait quatre d'un côté, trois blocs de l'autre. Trois blocs, en fait, ça suffit. Voilà. N'est-ce pas ? Hop. Je suis en train de réfléchir en même temps que je pose des blocs. C'est pour ça. Hop. Hop. Voilà. Ok. Donc, une fois qu'on a notre forme comme ça, on va faire la forme du dessus en chaîne noire. N'est-ce pas ? Donc, on va venir prendre notre bloc qu'on avait mis ici. Donc là, on est à l'arrière de la maison. Vous voyez ? Et donc, on va prendre ce bloc-là. À partir de là, on va compter un bloc sur le côté. Un et deux blocs ici, vers l'avant. On va poser notre premier bloc de chaîne noire ici, comme ça. Puis, on fait une ligne jusqu'ici, vers la grande partie en roche lisse, qui va faire onze blocs de longueur. D'accord ? Puis, entre là et une ligne vers l'avant de la maison, ici, comme ça, on a dix-sept blocs de longueur. D'accord ? Entre là et là, on a re- onze blocs, forcément. Et de là à là-bas, on en a dix-sept aussi. Et normalement, là, vous avez le sol comme ça. D'accord ? Donc, au niveau des coins, tac, 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 on va faire des grands piliers de treize blocs de hauteur. En total, on fait ça à chaque coin. Ok ? Et évidemment, au niveau du dessus, on refait le même rectangle que ce qu'on a fait en dessous. Ok ? Maintenant, on va sur la façade, donc sur les façades à l'avant et à l'arrière de la maison, on va doubler l'épaisseur des murs. Mais uniquement sur la façade. Il n'y aura pas après sur l'intérieur de la maison. Hop, comme ça, tac, 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 tac. N'est-ce pas ? La même chose de l'autre côté. Du coup, ici, tac, 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 tac. Ok. Voilà. Alors, une fois qu'on a ça, alors normalement, pour être sûr que vous avez les bonnes dimensions, vous avez un bloc d'écart par rapport au mur ici en rush lisse. Alors, pour le reste, au niveau du sol, vraiment lui-même, on va utiliser les dalles en chaîne noire pour pouvoir tapisser vraiment tout le fond de la pièce. Ok. Donc, une fois qu'on a ça, l'idée, c'est que les murs, eux, par contre, ici, sur le côté, de l'autre côté, ainsi que le toit de la pièce, eh bien, on va entièrement les remplir en bloc de chaîne noire. Et on fera des trous après dedans pour pouvoir mettre les ouvertures, les portes et tout ça, hop. Mais pour l'instant, on les remplit, on remplit toutes les surfaces. Ok. Et voilà ce que ça donne. Très bien. Donc, maintenant, on va faire la partie en quartz, ici, sur le côté, hein, vous voyez, donc, là, cette partie là-bas. Alors, on va reprendre notre bloc de... Alors, là, on est à l'arrière de la maison, hein, ok. On va prendre, ici, le coin en béton gris. On va mettre un bloc de quartz, lisse, du coup, sur la diagonale, comme ça. Hop. Et on va mettre un et deux blocs en dessous, aussi. Et là, ça va être notre coin pour l'ensemble de la pièce. D'accord ? Donc, à partir de là, on va compter, hop, de là à là, on va compter neuf blocs de large. Ok. De là à l'autre côté, ici, on a 21 blocs de longueur. Et on est pile en dessous, vous voyez, de la première partie en quartz qu'on avait fait, ici, du premier plancher. Hop. De là à là, vous avez neuf blocs, comme l'autre côté, ce qui est normal. Et juste à côté du mur de béton. Et, évidemment, là, vous refaites, ici, la grande ligne de 21 blocs, aussi. Ok. Vous avez le carré central au niveau, ici. Entre là et là, vous avez huit blocs de hauteur. Et vous allez faire, pareil, la même chose sur chaque coin. De là à la huit blocs. De là-bas à la bas, huit blocs. Et huit blocs, ici, comme ça. Ok. Et au niveau du toit, du dessus, on va relier tous les piliers entre eux, comme ça. Comme pour les premières parties. Ok. Une fois qu'on a ça, du coup, et bien comme pour le reste, au final, on va... Alors, je ne sais plus combien d'épaisseur j'avais fait les murs. C'était juste deux blocs, deux blocs ici, deux blocs ici. Ok. Donc, la même chose que pour les autres. Hop. Sur la façade, du coup, à l'avant et à l'arrière, on va doubler l'épaisseur de la façade. Tac. Ainsi que... Hop. Tac. Comme ça. Ok. Et pour le reste, donc pour le sol. Hop. Ici, le sol, on va le faire en bloc de quartz lisse. Les murs, ici aussi, pareil, en bloc de quartz. Ok. Le toit, pareil, en bloc de quartz aussi. Et l'autre côté aussi, bien sûr. Voilà. Donc, on fait tout ça. Ok. Donc, voilà ce que ça donne. Alors, j'en ai profité, comme d'habitude, pour rajouter les prochains éléments du tuto. Du coup, on va faire la partie en dessous ici, la partie en béton. Gris. Ok. Le dernier cube, on va dire, de la maison. Donc, on va ici, là, vous voyez, dans le coin, sur le bloc de coin entre la partie en béton et la partie en quartz, ici, comme ça. Hop. Ici, hein. Et on met un bloc par devant, comme ça. Ça va être notre premier bloc en béton gris. On va jusqu'au plafond, comme ça. Et de là à là, on met 12 blocs, une ligne de 12 blocs. De là à là, on met une ligne de 17 blocs. Hop. Puis, on revient jusque là de 12 blocs à nouveau. Et on va jusqu'au plafond. On fait la même chose au-dessus, comme ça. On fait, voilà, trois blocs et la même chose. Tac, 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 de l'autre côté, là-bas. Ok. Donc, normalement, vous avez ça, du coup. Ok. On va reprendre les blocs de béton gris. On va compter 1, 2, 3 blocs. 1, 2, 3 blocs, ici, comme ça. Comme ça, on a une fenêtre, ici. La même de l'autre côté. Youp. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok. Sur cette partie-là. Alors, on va, 1, 2, 3, ici, comme ça. Faire une fenêtre. 1, 2, 3. Alors, on a combien de fenêtres de ce côté-là ? 1, 2, 3, 4 blocs de fenêtres. Donc, 1, 2, 3, 4 blocs de fenêtres, ici, comme ça. Après, on remet 3 blocs. On laisse 2 blocs d'ouverture pour une porte. Puis, après, on comble tout, ici. Ok. Donc, on a une pièce comme ça. Et vous voyez, on a un trou au niveau du toit. Donc, hop, on bouge tout ça, n'est-ce pas ? Hop. Juste après, on va faire les terrasses que vous avez vues au-dessus. Voilà ce que ça donne. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de possibilité d'entrer dans une pièce à l'autre, de circuler dans la maison. On fera ça après. Hop. Du coup, voilà. On va faire les terrasses au-dessus, comme ça. D'accord ? On va venir prendre le coin, ici, de la maison, en quartz. Hop. On va compter 1, 2 et 3 blocs sur le côté. Un bloc au-dessus. Et on pose notre première planche de sapin. Voilà, j'ai viré mon mage magique. Hop. On va faire, à partir de là, sur le côté, 5 blocs. Une ligne de 5 blocs. De là à là, une ligne de 14 blocs. De là à là, 5 blocs aussi. OK. On va refaire exactement la même chose, comme vous pouvez le voir. On peut superposer, hop, les deux terrasses au-dessus, comme ça. Et on va les espacer de 1, 2, 3, 4 blocs. Et au cinquième bloc, on pose notre deuxième terrasse, comme ça. Et donc, pareil, hop, ici, 5 blocs de longueur sur 14 blocs de long. OK. Et ces deux terrasses-là, on va remplir les surfaces avec des planches de sapin. Hop. OK. Encore au-dessus, on va utiliser des blocs de quartz lisse pour pouvoir faire la troisième terrasse de ce côté-là du bâtiment. Donc, on va aller à l'arrière de la maison. Et on va prendre ici le coin, hop, de la partie en black, en chaîne noire. On va compter, hop, 5 blocs vers le bas. Et après, on va placer ce bloc ici sur le côté directement, vous voyez. Puis, on place un bloc ici sur la diagonale. Et à partir de là, ça nous fait notre coin de terrasse, qui va de là jusqu'à là pour 14 blocs de longueur. Puis de là, sur le côté, jusque là, de 15 blocs. Hop. Et de là, jusque là, de 14 blocs aussi, 1 et 15 blocs, comme ça. Voilà. Donc, toute cette surface-là, on va la remplir encore une fois. Hop. Hop. OK. Donc, une fois qu'on a ça, on va venir sur... Alors, entre... Dans le creux ici qu'il y a, du coup, entre la partie en bois, en béton et en rush lisse. Vous voyez, donc, dans l'espèce de trou qu'il y a ici. On va prendre là, le coin ici de la partie en béton. Un bloc par derrière, un bloc par dessous. Et on met notre premier bloc de quartz, comme ça. On fait une ligne de 1, 2, 3, 4 blocs. D'accord. Hop. De l'autre côté de la maison, youp. On prend le coin ici. Un bloc par dessous. Un bloc sur le côté. On met notre bloc de quartz. Et 1, 2, 3, 4 aussi. Pour être sûr que vous êtes au bon endroit, vous avez deux blocs ici de rush lisse. Alors que de l'autre côté, vous êtes un bloc par devant la partie en rush lisse. Toute cette surface ici qu'il y a entre les deux lignes de quartz que j'ai mises, on va la remplir. Hop. Ok. De l'autre côté, à la même hauteur, on va faire une autre terrasse ici. D'accord. Donc on prend ce bloc-là. De l'autre côté, on fait la même chose. Et à partir de là, on fait une ligne de 4 blocs ici, comme ça. De là à là, on fait une ligne de 8. Puis ici, jusque là, on a 8 encore. Hop. 5. 7. 8. Re 5. Et à partir de là, jusqu'à l'autre côté, 19. Et donc pareil, toute cette surface ici, hop, vous avez compris l'idée. Ok. Donc maintenant, on va faire les terrasses du dessus, les terrasses en bois, qui étaient déjà de l'autre côté. On les prolonge de ce côté-là. Ok. Donc on va prendre notre coin ici de notre terrasse. On va compter, hop, 1, 2, 3, 4 et 5 blocs. On mettra notre planche de bois ici. Et hop, de là à là, on a 5 blocs, comme en dessous. Vous voyez, les terrasses sont alignées les unes sur les autres. Hop, de là à là, on a 10 blocs. Puis de là à là, 5 blocs, évidemment. Et de là-bas à là-bas, 10 blocs aussi. La même chose au-dessus. Vous voyez, exactement la même terrasse. Sauf qu'on l'a fait 1, 2, 3, 4 et donc 5 blocs au-dessus de la première. C'est exactement la même. Donc une fois qu'on a ça, on les remplit. Ok. Du coup, voilà. Alors maintenant, on va faire un espèce de pot de fleurs géant. Vous voyez donc ici, là, en pierre. Donc ce sera, hop, à quoi ça va ressembler, ça va être ça. Du coup, je vous invite à vous prendre, à vous munir de pierre, ainsi que de dalles en pierre. Ok. On va faire aussi des blocs d'herbes et puis un arbre aussi au-dessus. Hop. Donc, on va prendre ici le coin de notre terrasse. Ok. Sur la diagonale ici, comme ça, on va mettre notre premier bloc de pierre. Un bloc au-dessus, un bloc en-dessous. D'accord. Puis, hop, un carré de 6, hop, de chaque côté. Et donc 6 là, 6 ici, 6 là et 6 au fond. Ok. Une fois qu'on a ça, on fait 3 blocs de hauteur de pot de fleurs. Hop, comme ça. Ok. Puis, on va rajouter des dalles en pierre en-dessous. Hop. Tac, tac, tac. Et hop, on rebouche tout le bas de notre pot de fleurs. Hop. Avec des dalles. On va rajouter aussi des dalles en pierre sur le dessus. Hop. Hop. Voilà. Et puis, on va rajouter des blocs d'herbes. Hop. Ici, comme ça. Tac, tac. Sauf qu'en fait, on va aussi rajouter des lanternes aquatiques sur les coins. En fait, voilà. Et on va utiliser aussi, du coup, des tapis en mousse. Des tapis de mousse. Hop. Comme ça. Paf. 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 Pif. Hop. Et on va utiliser les tapis de mousse pour faire tout un tour comme ça. Et donc, vous voyez, de loin, eh bien, on ne remarque même pas qu'il y a quelque chose. Ok. On mettra l'arbre après, tant qu'à faire. Et on va faire la première partie du toit. Ok. Donc ici, vous voyez, j'ai mis la première partie du toit. Hop. Le toit sera en deux parties. Vous voyez, donc, il y aura une partie en quartz ici comme ça. Puis une partie en béton au-dessus. Et puis, voilà, des tapis après. Donc, la première partie en quartz, du coup, je vous invite à prendre ici le sommet de notre tour en roche lisse. On va compter un, deux, trois et quatre blocs vers le bas. Et un bloc vers l'arrière. Hop. Jusqu'ici. Donc, vraiment sur l'avant de la maison. Et à partir de là, on va compter les blocs. Donc, deux blocs ici comme ça. De là à là, ça fait huit blocs. Hop. De ici jusque là, ça fait dix. Hop. Ça fait dix ici également. De là à là, ça fait huit. Puis après, on met juste un bloc le long de la paroi en roche lisse ici comme ça. Tout du long. Tac, tac, tac. Et donc, à partir de ce bloc là, paf, jusque l'autre côté ici. Ça nous fait vingt-deux. Hop. De là jusque là, on en a treize. De là jusque là, on en a six. Normalement, si vous vous êtes pas trompé, vous devriez avoir fait tout le tour ici de la partie en bois. Hop. De là jusque là, on en a quinze. De là à là, on en a quatorze. Hop. Et on retourne jusqu'ici sur 26 blocs. Normalement, vous reliez avec notre ligne de tout à l'heure. Donc voilà ce que l'on a. Là, on va remplir toutes les surfaces avec du quartz. Hop. Voilà. Du coup, maintenant, la deuxième couche du toit que l'on va faire en béton gris clair. Ok. Donc voilà. On va prendre, donc là, on est à l'avant du bâtiment. Hop. On va prendre ici le coin du toit. Ok. Ici. On va mettre notre premier béton au-dessus. Hop. Un ici comme ça et un encore vers l'avant. On arrive ici. On va un, deux blocs sur le côté et on a notre coin ici comme ça. À partir de là, on va compter entre là et là. On a 17 blocs de béton. Un bloc par devant et entre là et là. On en a quatre. Encore un bloc par devant et entre là et là. Il y en a douze. Puis de là à là, on en a vingt et un. Hop. Sur le côté. Ici, douze. Hop. À hop. Trois. Ici. À là, sept. Trois. Vingt-huit. Dix-huit. Quinze. Et on repart vers l'avant de six blocs. Et normalement, vous êtes retombé sur votre bloc de départ. Ok. On devra remplir tout de la surface. Sauf qu'en fait, au-dessus, ici, vous voyez du pot de fleurs qu'on vient de faire. Eh bien, on va faire un trou dans le toit. Pour que l'arbre qu'il y aura à ce moment-là puisse avoir de la lumière. Et donc, on va prendre ici notre coin. On va compter un et deux blocs sur le côté. Un bloc par devant. Et à partir de là, on va faire une ligne ici de sept blocs. Hop. Ici, sur le côté de huit blocs. Et on repart ici de sept blocs. Et on fait une ligne ici, encore une fois, de huit blocs aussi. Et donc, toute la partie au milieu, il faudra la laisser ouverte. Et tous les autres, tout le reste ici, là, 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 il faudra remplir la surface. Hop. Voilà. Hop. Ok. Donc, voilà le toit. Après, on mettra les tapis noirs. Mais avant ça, on a besoin de mettre des lanternes aquatiques. Ou en tout cas, n'importe quel bloc qui fait de la lumière. Ici, je vais utiliser des lanternes aquatiques. Mais vous pouvez utiliser aussi des pierres lumineuses que vous trouvez dans l'end. Ou encore autre chose. L'idée, ce sont des blocs qui font de la lumière. Pour les mettre, hop, dans le toit ici. Vous voyez, entre la partie en quartz. Et derrière le bord ici de béton. Entre le béton et le quartz, ici comme ça. Juste sur la ligne ici. Hop, hop, hop. On va mettre des blocs de lumière. Hop, ici, des lanternes aquatiques. Et on va vraiment faire tout le tour du bâtiment. Hop, hop. Comme ça. Alors, non. Ici, on ne va pas le faire. Il y aura juste sur cette partie-là, à l'arrière, vous voyez, ici, qu'on ne mettra pas de lanterne aquatique. Parce qu'il n'y a pas la place, en fait. Hop, on va reprendre de l'autre côté. Là où il y a encore deux blocs de marge par rapport au bord du toit. Hop. Comme ça, et on fait tout le tour. Ok. Donc, voilà ce que ça donne. Il va falloir pas mal de lanterne aquatique. Alors, du coup, on va utiliser les trappes en chaîne noire, maintenant, pour pouvoir les mettre par-dessus. En fait, les lanternes par-dessous, devrais-je dire plutôt. Les lanternes aquatiques pour les cacher. Ok. Ok. Voilà ce que ça donne. On commence à voir la maison prendre forme. Pas mal. Là, elle finit par avoir vraiment sa structure. Ok. On va utiliser, du coup, les tapis noirs. Hop. Pour pouvoir recouvrir le toit. Et l'idée, bien sûr, c'est de recouvrir tout jusqu'à remplir complètement... De couvrir, pardon, complètement les lanternes ici, comme ça, que l'on voit forcément par-dessus. Youp. Et tout l'intérieur de cette surface qui aura été délimitée par les tapis, eh bien, on va la remplir aussi de tapis noirs. Oui, voilà, justement. Allez, hop. Alors, attends, paf. Ok. Donc, voilà. À la limite, si vous voulez les garder juste comme ça et mettre une ligne de tapis comme ça, ça passe aussi. C'est pas si moche. On peut rajouter, du coup, un paratonnerre sur le toit. Hop. Youp. Genre ici, ouais. On pourrait le mettre en hauteur ici, sauf que je trouve que ça fait un peu bizarre de le mettre en hauteur. Donc, l'idée, c'est soit ici sur le côté, soit dans le coin ici. C'est pas mal aussi. Vous voyez. Bref, du coup, toute la surface ici, allez, on la remplit. Hop. De l'autre côté aussi, pareil. Ok. Voilà. Alors, du coup, maintenant, on va utiliser les trappes en chaîne et on va venir en dessous du toit ici, comme ça. Ok. Et autour du trou qu'on a laissé, on va venir mettre des trappes. Tac, 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 tac. Hop. Comme ça. Ok. On va venir aussi mettre en place les murs au niveau du bas, au niveau du rez-de-chaussée. C'est le temps de mettre les murs en ce moment. Alors, on va partir ici, du coup, de l'extrémité de la maison. Voilà. Après, à partir d'ici, on va compter un et deux blocs sur le côté et on va mettre notre premier bloc de béton gris ici, comme ça. Sur trois blocs de longueur, n'est-ce pas ? Trois blocs d'ouverture pour la porte. Hop. A partir de là, on reprend de l'autre côté et on refait une ligne de neuf blocs de béton jusqu'au mur ici en béton. De l'autre côté, donc, on est à trois blocs de mur de béton de ce côté-là. Donc, on reprend un, deux, trois blocs. Et donc, ici, de l'autre côté. On va laisser cinq blocs d'ouverture. D'accord ? Ici, jusque-là, on a six blocs de béton à un bloc décalé du bord du mur en roche. De l'autre côté, pareil. Hop. Entre là et là, on a dix blocs de béton. Hop. Entre ici et ici, on aura une grande fenêtre de sept blocs de large. Au huitième bloc, ici, jusque-là, on en a dix. Ok. Alors là, du coup, j'ai fait deux ouvertures dont je ne vous ai pas parlé encore. Donc, on va prendre ici le bord du mur. On va compter cinq blocs. Et les deux blocs d'après, en fait, on va complètement les ouvrir sur quatre blocs de hauteur. Et on va prendre, en fait, des dalles de roche lisse. Attention. Et on va venir les mettre sur le plafond, ici, comme ça. Pour casser la connexion de texture qu'il y a entre les dalles et le quartz, ici. Et puis, paf, comme ça, il n'y a plus de connexion de texture. C'est cool. On compte un, deux, trois, quatre, cinq blocs. Et sur le côté, on refait une deuxième ouverture. On va laisser les blocs entiers en-dessus. Donc, juste trois blocs de hauteur. Sur trois blocs de large. Forcément. Hop. De l'autre côté de la maison, ici, on va reprendre les murs en béton gris. Donc, on prend le bord du mur, ici. On va compter un, deux, trois et quatre blocs vers l'intérieur. Et on va faire une ligne, hop, comme ça, de six blocs de béton gris, avec cinq blocs d'ouverture, ici, comme ça, sur le côté. Hop. On prend, ici, le coin du mur en béton gris clair. On laisse un bloc vers l'arrière, ici, comme ça. On va mettre juste deux blocs de béton gris. Hop. Hop. De là à là, on a quatre blocs. Et puis, de là, hop, à là, on a huit blocs. On laisse trois blocs d'ouverture, qui sont exactement les mêmes qu'en face. Vous voyez, donc, même machin. Et re, trois blocs de béton, pareil, en face aussi. Qui sont en face des trous qu'on avait laissés au tout début. Vous voyez, c'est bien fait, quand même. C'est bien foutu. Donc, une fois qu'on a ça, on va venir monter les murs jusqu'au plafond, sauf qu'on va faire des fenêtres dedans. Ici, sur les blocs de trois, sur le mur de trois blocs, on fait ça comme ça. Hop. Ici, tac, 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 tac. Hop, comme ça. Et ici, on va laisser... Alors, on finit le machin. Deux blocs. Deux blocs. On va faire une fenêtre comme ça. On va faire une fenêtre décalée d'un bloc sur le côté. Allez. Ouais. L'idée, c'est d'avoir la fenêtre de la même largeur que celle qu'il y a au-dessus, ici. Vous voyez. Comme ça, ça fait un peu une continuité. Sauf que là, du coup, ça nous fait deux blocs d'un côté et un seul bloc de l'autre. Du coup, c'est pas ouf non plus. Alors, on va faire ça comme ça. On va laisser deux blocs sur le côté ici, deux blocs sur le côté ici. Et on va faire une fenêtre de quatre blocs de là. Ok. Ici, eh bien, on met tout le mur jusqu'au plafond. Hop. Hop. Et on va faire juste... Voilà. Un carré comme ça. Dedans. Ici, ça sera... Je sais plus du tout. Je me rappelle plus si j'ai mis des fenêtres dedans. Il me semble que oui. J'ai mis des fenêtres dans ces murs-là. Hop. Donc, les deux murs seront identiques avec les mêmes fenêtres dedans. Hop. Il me semble que les fenêtres ici, il y en a deux. Hop. Une ici. Une comme ça. Ça ferait sens. On fera la même chose de l'autre côté. Moi, je ne fais pas pour gagner un peu de temps à la vidéo. Et ici, donc, sur ce mur-là, ça sera la même chose que l'autre là-bas. D'accord ? Et ce mur-là, la même chose que là-bas. Et là, celui-ci, pareil. Voilà. Jusqu'au plafond. Tac, tac, tac. Voilà. Ok. Donc, pour le deuxième étage. Ou le premier étage, si on compte le rez-de-chaussée. C'est bizarre aussi. Pourquoi on dit rez-de-chaussée, premier étage ? C'est un coup à embrouiller tout le monde. Bref. Ici, vous voyez notre grand mur en roche lisse. On prend ce bloc-là. On va un bloc vers l'arrière. On met une ligne ici de quartz. On fait un mur. Voilà. Sur le côté, hop. On laisse un bloc de quartz. Deux murs comme ça. Et on va faire tout un mur comme ça de quartz qui va aller sous le grand pot de fleurs. Donc, on va faire une ligne ici jusque-là de huit blocs. D'accord ? Donc, on est comme ça. Donc, on a encore le pot de fleurs qui vient par devant notre mur ici. Sur huit blocs. Et on va, hop, enlever les dalles du pot de fleurs qui nous gênent ici pour combler le mur. On comble le mur comme ça. On va aussi sur le côté. Maintenant, sur de là à là, ça nous fait neuf blocs. Puis de là à là, ça nous fait cinq blocs. Entre ici jusque-là, on va faire une grande fenêtre qui va faire six blocs. Puis après, entre là et là, on a quatre blocs de murs. Ça, les murs ici, hop, hop, on le comble. Ici aussi, pareil, on va combler. Et ici, on va laisser une fenêtre. Alors, paf, 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 paf. Voilà, voilà. Et voilà. Ici, on laisse juste un carré pour faire une fenêtre. Hop, en face de ce carré, on va faire une ouverture dans le mur comme ça. On va combler. Voilà, non, voilà. Là, on n'y voit rien. Voilà, un effet de vision nocturne. Hop, ça marche déjà beaucoup mieux. Donc voilà, l'idée, c'est qu'en face de la fenêtre ici comme ça, on fait un trou. Alors, si j'arrive à... Voilà. On fait un trou dans le mur. Hop, paf, paf. Et on fait un truc qui ressemble à ça. On arrive du coup dans cette pièce-là. Ah oui, alors du coup, ça, je ne vous ai pas montré. Donc, dans le prolongement de ce mur ici, vous voyez, on va laisser trois blocs par rapport au bord du mur. Hop, on va de l'autre côté. On laisse un, deux, trois blocs encore. On fait une ligne ici de quartz. On fait le mur avec la ligne de quartz. Ok. Et puis, on est content. Donc, on revient ici. Hop. Voilà, donc là, on a notre pièce complètement fermée. Et dans l'alignement de cette ouverture-là, on va faire une porte pour aller sur la partie en béton. Dans l'alignement encore, je suis aligné. Ouais. On va faire une porte pour aller à cette partie-là. D'accord. Alors, ici, sur le côté, hop, on va avoir un escalier qui va nous permettre de monter jusqu'ici. Donc, on va utiliser le béton gris ici pour combler, voilà, cette zone-là. Youp. On va utiliser du coup les escaliers en machin comme ça, en quartz lisse. Et on va faire comme ça. Hop. Et hop. Ok. On vérifie qu'on peut bien passer. C'est bon. Et puis, ok. Voilà. Donc là, au moins, c'est joli. Puis après, on va faire un deuxième escalier pour monter quand même à l'étage du dessus. Parce que, bon, quand même, c'est plus pratique. Donc, l'idée, c'est que dans la partie en quartz, ici, comme ça, on va venir ici sur le côté. D'accord. Et on va... Euh... On va compter à partir du bord, ici, du mur en béton. On va laisser deux blocs. Et on va mettre des escaliers, ici, comme ça, qui vont longer la paroi de ce mur-là. D'accord. Tac, tac. Oula. Tac, tac. Tac, tac. Tac, tac. Tac, tac. Ok. Normalement, c'est bon. On a notre escalier. Pour aller ici. Ok. Donc, maintenant, on va faire les ouvertures pour aller aux terrasses. Ici, comme ça. Donc, là, on va faire une ouverture de trois blocs de hauteur. On va prendre le bord de notre partie en quartz. Un, deux, trois, quatre, cinq, six blocs. Et aux deux blocs d'après, on fait un trou. On enlève les blocs qu'il y a ici aussi. Et on va venir mettre des... Alors, des dalles, en fait. Alors, vous pouvez choisir soit les dalles en sapin, soit les dalles en quartz. En fait, ça ne change pas grand-chose. Les dalles en quartz, ça donne ça. Voilà. Les dalles en sapin, ça serait en sapin. Et puis, voilà. Ok. Maintenant, du coup, à côté de la grande partie en quartz, ici, il y a la partie en chaîne. Et donc, vous voyez, comme elles ne sont pas à la même hauteur, on va mettre un escalier entre les deux. Et ça sera justement entre la partie en chaîne, ici, en chaîne noire et en quartz, parce que là, on va faire le fameux trou auquel je suis passé au travers de la maison lors de la présentation. Donc, on va prendre le bord de l'escalier, ici, comme ça, tac, tac, et on va faire un trou comme ça. On va le faire de les quatre blocs de large parce qu'on est riche. Ça n'a aucun rapport, mais j'aime bien l'idée. Donc, on va utiliser les escaliers en chaîne noire. Hop. Paf, 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 paf. Voilà. On va faire un trou dans le mur en chaîne noire. Ah, et ici, vous voyez, on va mettre les dalles. Ok, comme ça. Très bien. Alors, ici, sur le côté, il y a des courants d'air quand même. On est vraiment dehors, littéralement. Donc, on va utiliser des lanternes aquatiques pour éviter que les mobs popent, tout simplement. On va mettre ici dans le sol. Alors, ici, on n'en met qu'un. Alors, ici, paf, un, deux, paf, un, deux, paf. On en met trois ici. Et on va venir les, hop, couvrir avec des feuilles. Comme ça, n'est-ce pas ? Hop, comme ça. En face, ici, tac, tac, tac. De l'autre côté du... De la... Ici. On va faire un trou dans le mur, ici, comme ça. Et on arrive directement à la terrasse. Hop, tac, 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 tac. Mais, donc, comme la partie est creuse, on rebouche tout. Voilà, comme ça, ça nous donne vraiment l'impression d'un mur plein. Hop, pour arriver ici. Magnifique. Est-ce qu'il y a en chaîne ? Hop, de ce côté-là. Ok. Maintenant, on va faire les mezzanines pour cette grande partie. Donc, la partie en bois de chaîne sombre. On va faire les planchers qui vont être aux différents étages, tout simplement. Hop. Donc, youp. On va partir du coin, ici, par exemple. Alors, c'est vrai que le... Du bord de la fenêtre, c'est quand même plus simple. Un bloc au-dessus, un bloc sur le côté, un deuxième bloc sur le côté. On pose notre premier bloc de quartz, ici, sur le mur. Ok. Donc, c'est ce bloc-là. On fait un carré, comme ça. D'accord. Sur le côté, ici, on va commencer à compter les blocs. On va faire une ligne jusqu'à l'autre côté de la maison. De neuf blocs. Hop. Puis, de là à là, on va faire neuf blocs. Puis, de là à là, neuf blocs également. Et hop. Et de là à ici, on en a onze. Ok. Une fois qu'on a ça, on va remplir complètement, hop, ici, la surface. Alors, pour ceux qui sont en survival ou pour ceux qui seront un petit peu plus intelligents que moi, au lieu d'utiliser des blocs, vous pourriez utiliser des dalles version haute comme ça sur le côté haut du bloc pour gagner un peu de place en dessous. Parce que là, c'est vrai qu'on n'a que deux blocs de hauteur. Non, un bloc, deux blocs et demi de hauteur sous plafond. C'est un petit peu léger. Bref. Du coup, ici, comme vous le voyez, il y a un écart de bloc. Et donc, on va l'utiliser pour faire, hop, un escalier. Hop, hop, comme ça. Youp. Paf, 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 paf. Ici. Alors. On enlève les blocs de dalles. Et on fait un escalier comme ça. Ok, donc, on prend ici le bord. Un, deux, trois, quatre et cinq blocs au-dessus. Un et deux blocs sur le côté. On a notre bloc de quartz ici. On refait un carré à partir de là. Vous voyez. Sur le côté ici, on va reprendre, hop, une ligne de neuf blocs jusque là. Puis, hop, jusque là de sept blocs. De là jusqu'à l'autre côté. Ici, deux, ces neuf blocs. Hop. Et hop, deux neuf blocs ici aussi. On va refaire un carré ici, à côté de notre magasin. Hop. Ici, comme ça, on refait une surface de dalles. Pas du tout. Enfin, deux dalles, oui. C'est plus intelligent de faire des dalles. Moi, je le fais en bloc parce que, voilà, j'ai commencé comme ça. Hop. On fait un escalier. Hop. Dans ce sens-là. Tac, tac. Tac, tac. Tac, 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 tac. Youp. Ok. Et donc, là, voilà, on a nos mezzanines. Et maintenant, il ne reste plus qu'à faire les différents accès pour les autres parties de l'étage. Hop. Donc, ici, à côté de l'escalier, on va décaler d'un bloc. Et après, on va faire un trou dans le mur, comme ça. Voilà. Ça va nous donner un accès à cette pièce-là. Alors, il n'y a pas encore de pièce, mais ça ne va pas tarder. Alors, les dalles en quartz. Ici, comme ça. Ok. Hop. D'ailleurs, on va mettre ici un bloc de quartz. Hop. Jusque... Jusque où, d'ailleurs ? Jusque 5 blocs. Alors, on va prendre ici le bord de la partie en quartz. On va compter 1, 2, 3, 4, 5. Donc, là, on est bien. Hop. Au sixième bloc, on bouche. Hop. La même chose de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5. Et à partir du sixième bloc, on bouche tout ça en quartz. D'accord ? Ça sera la largeur de la pièce qui ira ici. Youp. De l'autre côté, on prend la machin. La même chose qu'en face. Hop. On creuse dans le sol. Alors, du coup, on va décaler la porte. On va la décaler ici. Hop. Ok. Au final, ça, il ne faut pas faire. Hop. Ok. Donc, ici, voilà. On décale d'un bloc du bord et les deux, sur deux blocs, sur trois. Et on fait un trou au travers de tout ça. Du coup, on va prendre les blocs de quartz. On va venir comme ça. Hum. Jusque là. Donc, jusque ici, comme ça, on met des escaliers. Des blocs de quartz, comme ça. On remplit ici avec des roches lisses. Et comme ça, ça nous fait... Ah bah, il est pile en-dessus de l'autre, tiens, d'ailleurs. On dirait que c'est calculé pour. Alors que, pour le coup... Non, c'est exactement calculé pour, évidemment. Tout ce que je fais est exactement calculé au poil de... Et calculé au poil, n'est-ce pas ? Bien sûr, ici, j'avais fait trois blocs double large. Bon, bref. C'est à peu près exact. Donc, ici, sur les côtés, on va faire un bloc de chaque... OK. C'est ça que je voulais. Hop. Donc, l'idée, on vient reprendre là où on en était. Ici, comme ça. Et là, vous voyez, il y a un grand trou jusqu'à l'extérieur. Donc, on va faire un, deux blocs ici de chaque côté. Un, deux blocs. Et à partir de là, on va faire... Hop. Un grand mur en quartz qui va recouvrir toute la hauteur et tout le trou ici qu'il y a entre... Donc, la pièce en chaîne noire. Hop. Et le vide, en fait, tout simplement. Voilà. De ce côté-là aussi, on reprend... Hop. Le quartz comme ça. On vérifie qu'il n'y a pas de trou. Non, c'est bon. OK. Youp. Et voilà. Ah oui. Alors, aussi, au-dessus, on va... Alors, oui. Ici, du coup, ça sera un comble. Mieux vaut mettre de la lumière pour éviter que les mobs ne spawnent. Si vous êtes en survival. Et ici, tant qu'à faire, on a un espèce de trou. Donc, on va pouvoir mettre des lanternes. Pouf, pouf. Voilà. Bref. Du coup. Hop. Du coup, pour cette pièce-là, on va utiliser le verre blanc. Enfin, des vitres blanches, plus exactement. Hop. Vitres blanches. On va venir mettre des vitres ici. Là, vous voyez, on laisse un bloc comme ça. Et on met des vitres jusque-là, en laissant un bloc sur le côté aussi. Quelque chose comme ça. Hop. On va laisser deux blocs d'ouverture ici, comme ça. Et puis, le reste des vitres qu'on vient de poser, on les met aussi au niveau du plafond. On en fait vraiment des murs, des murs vitrés. Hop. Voilà. Hop. Tac, 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 tac. Vous avez compris le principe. Vous faites la même chose par là-bas aussi. Et par devant ces murs-là, hop, on va mettre des murets en pierre noire. Que l'on va venir, hop, mettre comme ça, comme des piliers par devant le mur en verre. On va laisser trois blocs de décalage entre chaque. Et paf. Ça va nous faire des trucs comme ça. On va utiliser des trappes en chaîne noire par devant. Hop. Comme ça. Paf. Ainsi que... Ah, attends. Voilà. Par devant aussi. Tac, tac, tac. Comme ça. Alors, sur ce coup-ci, on enlève les trappes qu'on a mis ici. Ça va nous permettre que de loin, vous voyez, ça va nous faire comme un encadrage de fenêtre, en fait. Assez fin. Alors que s'il regarde trop de près, du coup, c'est vrai que le cadre de la fenêtre, il est un petit peu grossier. Mais quand on regarde de loin, ça passe très très bien. Du coup, on va faire la même chose ici, comme ça. Un, deux, trois. Donc, au milieu, on va mettre ça aussi. Tac, tac, tac. Un, deux, trois, paf. Un, deux, trois, paf. Hop. Vous avez compris l'idée. La même chose de l'autre côté, bien sûr. Au niveau des trappes et au niveau des piliers. Hop, hop. Bon, ici, comme ça aussi. Ok. Ok. Donc, au-dessus, sur la terrasse du dessus, on va prolonger les piliers qu'on a mis juste au-dessus. Et un, deux, trois, quatre. Hop. On met un pilier en plus sur le bord ici, comme ça. Hop. Hop. Et puis, de l'autre côté aussi, comme ça. Paf. La même chose, hein. Vous l'avez compris. Yup. Allez, voilà. Voilà. Ok. Donc, pour le reste de cet étage-là. En fait, c'est un étage, mais ça va être une grande terrasse ouverte, finalement. Donc, on va utiliser les pierres noires classiques. Hop. Les pierres noires. Voilà. Les pierres noires, pierres noires. Ainsi que les vitres. Des vitres normales. Pour pouvoir faire cet étage. On va mettre au niveau du pied de chaque... Non. Voilà. Chaque pilier qu'on vient de mettre, on va mettre des pierres noires. Parce que ça colle beaucoup mieux aux vitres que l'on va mettre entre chaque pierre noire. Hop. Comme ça. Youp. Ok. On va mettre quand même une ouverture. Hop. Alors, un, deux, trois, bloc. Un, deux, trois. On va essayer de mettre les ouvertures les unes au-dessus des autres. Hop. Voilà. Ok. Donc là, on est bien. On va rajouter une porte ici. Ou pas, d'ailleurs. Alors là, on est visible au-dessus de la porte d'en dessous. Donc, on va mettre plutôt... Hop. L'ouverture ici. On va mettre une porte ici, comme ça. Voilà. Donc, on enlève ça. On enlève ça aussi. Et ici, on va mettre, du coup, des escaliers en quartz, comme on avait fait en dessous. Pour faire la liaison entre les deux. En mettant, voilà, les roches lisses comme ça. Et ici, on est plutôt pas mal. On va utiliser les lanternes. Hop. Alors, lanterne, voilà. Tac, tac. Ok. Bon. Ah ben, on a accès à toutes les... On a fait les accès pour toutes les pièces, j'ai l'impression. Pour toutes les pièces. On peut aller tout au dernier étage. Tout au troisième. Troisième étage, on a accès à la terrasse. Haute terrasse, ok. Hop. En dessous aussi, il me semble-t-il. Hop. Hop, ouais. Je crois qu'on est bon au niveau des accès. Ça fait un sacré nombre de pièces, quand même. On va pas se mentir. Youp. Voilà. Donc, normalement, on a accès à tout. Youp. Donc, ça, c'est cool. Ah non ! Ah ben non ! Enfin, si, mais non. Donc, voilà. Alors, on va ouvrir ici aussi. Voilà. Une ouverture. Tant qu'à faire, on va l'aligner avec celle de là-bas. Parce que comme ça, ça sera plus clair. Ok. Et donc, voilà. Là, on a vraiment tous les accès pour toutes les pièces. Qui ont été faites. Ok, très bien. Maintenant, on va mettre les vitres, quand même. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de vitres que je n'ai pas mises. Hop. Par exemple, sur les façades ici, par exemple. En haut des portes. Et la même chose de l'autre côté. On fera la même chose là-bas, vous voyez. Ainsi que dans les fenêtres, évidemment. Il faudra rajouter des vitres. Je n'en ai pas mis du tout, depuis le début. Hop. Ah. Oui, ici. Ouais, non. En fait, il fallait bel et bien mettre 4 blocs de béton. Comme je vous l'avais dit au départ. Ici, j'en avais mis que 3. Mais en fait, non. Il faut bien en mettre 4. Ici, il y avait... Hop. Deux fenêtres. Et j'ai viré les vitres. Ce qui n'est pas très intelligent. Hop. Tac, 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 tac. Ici, alors l'idée, on va faire un très très grand de vitre. Ici, vous voyez, on a notre ouverture de 3 blocs comme ça. Donc, on va venir, hop, ici comme ça pour mettre une vitre qui va, hop, s'arrêter là. Donc là, en face de notre encoche de 3 blocs, on va laisser l'ouverture. Comme ça, c'est plus simple. On va utiliser, du coup, les dalles de roche lisse aussi pour pouvoir mettre une marche là où on a laissé une place. Vous voyez, comme ça. On va faire la même chose sur chaque... Hop. Encoche. Tac, tac, tac. Ok, la même chose de l'autre côté, évidemment. Hop. Hop. Ici, on va faire carrément sur toute la longueur ici. On va faire une très très grande marche parce qu'on est stylé. Hop. Ok, donc, alors, je vais revérifier un petit truc vite fait. D'accord. Donc, on va utiliser, du coup, de les vitres normales au niveau de la partie en béton grise. Ici, vous voyez. À ce niveau-là, on met une vitre en vitre normale. Une fenêtre en vitre normale, je devrais dire plutôt. Voilà. Ici, sur le côté, pareil. Tac, 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 tac. Hop. Ici aussi, un, bien sûr. Et de l'autre côté, là-bas. Hop. Ici. Alors. Bon, il me semble que oui ou si, hein, ça sera la même chose. Je vérifie quand même. Ouais, 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 ouais. Ok. Sur la partie en blanc, ça sera des vitres normales aussi. Ça sera sur la partie en bois de chêne sombre, de chêne noire, qui est là. On mettra des vitres blanches. Hop. Vous voyez. Alors, tout ce que je mets ici, les vitres ici, 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 ici. Il faudra faire la même chose de l'autre côté de la maison, évidemment. Hop. Des vitres blanches. Voilà. Pour la grande partie en bois. Tac, 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 tac. Alors, voilà. Donc, l'idée, c'est de remplir toute cette surface-là de vitres blanches et de faire l'autre côté de la maison de la même manière. Alors, moi, du coup, pour aller vite sur cette vidéo-là, je vais faire vraiment, hop, que cette partie. Je vais faire que la moitié de la maison, mais l'autre moitié, c'est pareil, évidemment. Hop. Ça prend un peu de temps. Hop. Voilà. Ok. Hop. De l'autre côté, ici, de la maison, en fait, on va utiliser les vitres comme des barrières. Donc, on va vraiment en mettre sur le bord des terrasses, ici, comme ça, des bords des terrasses en bois. Au-dessus, en dessous. Hop. Un peu partout. Ainsi qu'au niveau des terrasses en quartz, ici. Alors, on va jusqu'à là. Hop. Et ici. Voilà. Alors, en dessous, on a mis des ouvertures pour les fenêtres, mais on n'a pas mis de vitres, ce qui est un peu dommage. On va mettre une grande vitre ici, aussi. Hop. Tac, tac, tac. Tac, tac. Tac, tac, tac. Ok. Ok, ok. Donc, voilà. Je vous ai montré pour ce côté, ici, aussi. Vitre blanche, ici. Vitre normale, vitre normale, vitre normale. Et il faudra mettre des vitres normales, aussi, à ce niveau-là. Vous voyez, donc, au niveau des terrasses, exactement les mêmes que de l'autre côté de la maison, bien sûr. Paf. Yup. Et voilà. Ok, donc. Voilà. Donc, ici aussi, des vitres, des vitres. Qu'est-ce qu'il nous manque ? Il nous manque ici, les arbres. Alors, c'est vrai que les arbres, je ne les ai pas faits. Un arbre à ce niveau-là. Donc, on va prendre des barrières en chaîne. On va prendre des feuilles qui n'est pas sur le bon onglet. Et voilà. Pouf, 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 pouf. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Voilà. Un tronc d'arbre fait avec des barrières en chaîne de huit blocs de long. Et puis, l'idée, c'est de mettre des feuilles de manière un peu aléatoire, comme ça. Mais on en met assez peu, finalement. De manière très espacée les unes les autres. Les feuilles. Vous voyez, donc, c'est vraiment très peu de feuilles, finalement. Mais pas mal espacé. Et au final, en faisant ça suffisamment, on arrive à avoir un... Hop. Un arbre qui ressemble à peu près à quelque chose. Alors, peut-être... Comme ça, voilà. Etc, etc. Alors là, j'en ai pas mis beaucoup. Mais l'idée, c'est d'obtenir un résultat. Hop. Comme ça, vous voyez. Donc là, je n'en avais mis un peu plus, d'ailleurs. On voit que c'est un peu plus touffu. Vous voyez. C'est un peu au petit bonheur la chance. Vraiment, les arbres sur Minecraft, c'est assez difficile. C'est assez long à faire, surtout. Voilà. Donc, même si le résultat final, il peut être très, très, très varié. Il faut essayer de faire en sorte que ça rende plutôt bien. C'est assez à l'œil. En fait, ça se fait à l'œil. Là, vous voyez, j'ai espacé un peu plus les feuilles. Et au final, ça rend bien aussi. Donc, voilà. Ils n'étaient pas à mettre pas mal d'espace entre les feuilles. Pour pouvoir avoir quelque chose comme ça. Maintenant, vous voyez, des grandes barrières. Là, on les a mis tout jusqu'au plafond. Et ça, c'est stylé. Donc, c'est ce qu'on va faire. Hop. Donc, on va venir au niveau du plafond ici, comme ça. On va mettre une barrière ici. Un, deux blocs d'espace. Une deuxième barrière. Deux blocs d'espace. Une troisième barrière. Et on va essayer de se mettre pile en dessous. Voilà. Et on va descendre tout jusqu'au sol. Paf, paf. C'est juste parce que c'est stylé. Vraiment, il n'y a pas de raison architecturale, machin. C'est vraiment du pur style, j'ai envie de dire. Hop. N'est-ce pas ? Voilà. Alors, l'idée, c'est de refaire un deuxième arbre. Hop. Sur l'ouverture qu'on a mis ici. C'est de refaire ici ce qu'on a fait là. Donc, on va utiliser les dalles en pierre. Paf, 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 comme ça. Hop. Sur le côté, on va utiliser des lanternes. Encore une fois, vous pouvez utiliser les lanternes de n'importe quoi. Moi, j'utilise des lanternes aquatiques. Mais vous pouvez bien sûr utiliser des pierres lumineuses. Des champilampes. Des torches, des citrouilles éclairées. Tout ce qui fait de la lumière, de près ou de loin. Je n'ai plus mes tapis de mousse. Ce qui est un petit peu dommageable. Hop. Paf, paf, paf. Ça, c'est pas mal. Ah, les tapis de mousse, quand même, comme ça, ça rend pas mal. Ça fait vraiment une espèce de petite cuvette. Je trouve ça vraiment stylé. On fait, allez, 8 blocs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 blocs de barrières. Et puis, après, il faudra refaire les mêmes feuilles que je vous ai montré ici. C'est la même chose. Sauf que, là, on va rajouter des trucs. Ici, avec nos... Comment on appelle ça ? Nos lanternes aquatiques. En fait, on va mettre des lumières dans le plafond, comme ça. Comme ça, ça fait stylé. C'est à peu près tout. Hop. Alors, on va reprendre les feuilles, tiens, tant qu'à faire. Et on va, ici, là, mettre des feuilles. Comme ça. Parce que ça nous fait, comme ça, un petit peu de... De végétation, de couleurs. C'est vrai que, là, c'était vraiment le plancher en blanc, le mur en blanc. Tout était en blanc. Du coup, ça nous fait un petit peu de couleurs, ici, en mettant des feuilles. Ok. On va rajouter un peu aussi, ici. Là, vous voyez, sur le préau. Au-dessus du préau, ça rend mieux avec tout un tas de feuilles, comme ça. Donc, on va en mettre 4, comme ça. 1, 2, 3. 3 blocs de feuilles au-dessus. Et, ma foi, peut-être juste 2. Juste 2. Juste 2. Au niveau de la partie en blanc, ici, là, vous voyez, eh bien, on va utiliser les trappes en chaîne noire. Et, vous allez voir, on va faire un truc un peu stylé. Paf, 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 paf. On met une ligne de trappe, ici. On met une ligne de trappe, ici. Et, on fait des lignes de trappe verticales sur les côtés. Et, vous voyez ce que ça donne, hein. Ça donne un espèce de cadre à la fenêtre. Et, dès que l'on s'éloigne un petit peu, eh bien, on a vraiment l'impression que c'est un cadre de la fenêtre, en fait, finalement, vous voyez. C'est de près... Enfin, ça rend bien de loin, de près, ça rend un petit peu moins bien, peut-être. Ou alors, c'est un peu plus particulier, un peu plus bizarre. Mais, mine de rien, ça rend quand même plutôt pas mal. Évidemment, il faudra faire la même chose de l'autre côté, hein, à ce niveau-là. Et, puis, voilà. Je pense qu'on arrive doucement vers la fin de la construction. Je vous ai donné à peu près toutes les idées pour faire la maison. Je pense qu'il reste surtout beaucoup de finitions. Et, je vais vous les montrer sur la maison que j'avais fait, du coup, la première maison. Hop. Du coup, là, pareil, vous voyez les arbustes qu'on avait mis sur le préau. On va faire la même chose ici sur le côté. On va laisser deux blocs d'espace entre chaque. Vous voyez, deux blocs d'espace à partir du bord du mur. Pour mettre des barrières en bois tous les deux blocs. Et avec des feuilles comme ça au-dessus. Voilà. Hop. Sur... Ah oui, alors ça, c'est vrai que ça fait partie des petites finitions. J'ai mis un petit peu autour de la maison, sur le rez-de-chaussée, uniquement au niveau du rez-de-chaussée, sur les parties en mur en béton gris, des murets de durite avec des barres de l'end au-dessus. Parce que ça nous fait un petit peu comme un porte... Un porte-truc. Voilà. Je trouve pas le mot. Je sais pas comment dire ça. Mais je trouve ça stylé. Donc, je les ai mis. Voilà. Ici aussi, vous voyez. Hop. Ah, voilà. Alors oui, cet encadrement de fenêtres avec les trappes en chaîne que je vous ai montré. Du coup, je l'ai fait aussi sur cette partie-là. Vous voyez, sur ces fenêtres-là. Ici aussi, voilà. Sur cette façade-là, il y a encore deux choses à dire intéressantes. Là, vous voyez, j'ai mis deux petits boutons de part et d'autre de la grande fenêtre ici. Voilà. Comme ça, comme ça. Et ça rend assez bien. C'est assez discret. Je n'en ai mis que là. J'ai pas mis de bouton autre part dans la maison. Et c'est vraiment histoire de rajouter un petit détail sur cet endroit-là de la maison. Et puis voilà, ça passe assez bien, assez crème. La deuxième petite chose, ce sont ces genres de choses. Des feuilles comme ça que l'on pose sur les rebords. Il y en a pas mal dans la maison. Il y a beaucoup, beaucoup de relief. Et du coup, ça nous permet de mettre des feuilles un peu sur des rebords comme ça qui tombent un petit peu. Et du coup, on peut en mettre ici, on peut en mettre ici. On pourrait en mettre un peu n'importe où finalement. Il ne faut pas en mettre trop non plus. Hop, sur le rez-de-chaussée toujours, vous voyez, c'est diorite avec des barres de l'end. Autre chose aussi, bien sûr, le fait qu'on ait un plancher qui fait deux blocs de profondeur plus un préau assez large, ça nous permet de mettre des éclairages dans le plafond. Alors, encore une fois, moi, j'ai mis des lanternes aquatiques. Vous pouvez utiliser des beacons, plein, plein, plein d'autres blocs qui font de la lumière. Mais voilà, tous les trois blocs, vous voyez, comme ça, eh bien, on peut mettre des lanternes dans le préau, ici aussi. Vous voyez, tac, 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 tac. Comme ça, ça permet de mettre de la lumière vraiment, pas mal. Ici aussi, la petite diorite porte-lumière, de la lumière dans le préau aussi. Voilà, la diorite. Hop, diorite et lanterne. Et vous voyez, comme je disais, les boutons ici aussi, de chaque côté de la maison, bien sûr, mais uniquement là. Et puis, ici dans le trou, est-ce que je vais déjà montrer aussi ? Le trou ici, c'est vraiment le côté sympa de la maison. On peut vraiment tout traverser d'un seul coup, c'est assez rigolo. Et puis, je pense que j'ai fait le tour. Je regarde bien, mais il me semble bien qu'on a fait le tour. Donc, je vous ai dit pour le paratonner aussi, donc on est bon. Et oui, donc on est bon. J'espère que ça vous aura plu. La prochaine vidéo, je ne sais pas ce que ce sera. Une maison qui n'a pas été encore construite. Et puis, ma foi, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette maison dans les commentaires. Et puis, je rappelle, vous avez ce genre de grandes maisons ici aussi, là-bas, les plus petites aussi, la grande tour, qui sont toutes en tutoriel sur la chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à aller voir ça aussi. On se retrouve sur ma chaîne Twitch, ainsi que sur la chaîne YouTube. Pour la suite, je vous souhaite à tous un très bon jeu, bon vent matelot, et à la prochaine !